Bonjour à tous, merci d'être ici pour cette rencontre avec Gabriela Wiener. Et bienvenue à vous Gabriela Wiener ici au centre Pompidou pour parler de votre dernier ouvrage. La traduction pour votre information sera faite par Pascal Fougère. Merci à vous Pascal. Vous êtes née Gabriela Alima, vous vivez en Espagne depuis maintenant plus de 20 ans. Vous êtes journaliste et écrivaine et votre premier roman Portrait Waco a paru en France aux éditions Métellier en août dernier avec une traduction de Laura Alcoba, un livre sur la transmission, sur les origines, dans lequel vous remontez le cours d'une histoire familiale, une histoire familiale complexe, et issue en partie du colonialisme au moment où vous retournez à Lima pour enterrer votre père. s'entremêle dans ce livre le récit d'un arrière-arrière-grand-père complexe, Charles Wiener, explorateur blanc du 19e siècle, qui avait des théories racistes et colonialistes, le récit de l'infidélité et de la double vie de votre père, et le récit de la narratrice qui questionne sa place au milieu de tout ça, évoquant ses doutes au sujet de sa propre vie amoureuse, mais questionnant aussi le poids du passé, de l'héritage colonial et des discriminations liées, entre autres, à la couleur de la peau. Un livre qui montre comment vous liez l'écriture avec l'intime et le collectif. Un livre aussi où vous questionnez le monde, ses souffrances, ses joies, où vous questionnez aussi la fiction, le mensonge. Vous mêlez non-fiction et fiction, ça on en parlera beaucoup. Et puis un livre où on a l'impression que vous écrivez comme un archéologue ou comme une archéologue irait fouiller des vestiges, ou alors comme une enfant qui ouvrirait les tiroirs en cachette de ses parents. Et avant tout, je pense que c'est un livre sur le deuil et surtout la question de savoir qu'est-ce qu'on fait après quand on ne s'est pas préparé à la perte de son père. Alors ce sera ma première question. Est-ce qu'effectivement l'écriture de ce premier roman, qui est nourri aussi de beaucoup de lectures, vous mettez vos pas dans beaucoup d'autres écrits, beaucoup d'autres livres que vous avez lus auparavant, est-ce qu'il est nourri au départ de ce vertige né de la perte d'un père et de la perte du coup de ses propres repères ? Merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, à Pompidou, à mon éditorial, à Mételier, à toutes, pour être ici. Definitivement, c'est un livre que non existirait si il n'y a pas un père mort. La perdida est, disons, le début du chemin de la perte d'un nouveau relatif, ou la construcció d'une histoire que a été borrée dans le passé, précisément par une série de complicités que je dirais, je dirais, patriarcales, qui ne commencent pas dans la vie du père infiel, mais aussi s'est évoqué, sur le passé, c'est en ce personnage qui représente, on développe les valeurs patriarcales, coloniales, racistes, et qui ont été présentés à ce personnage comme son 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 et motiv d'orgueil familial et identitaire à travers d'un appel blanc européen, en lequel elle, avions souffert le racisme, trouve une certaine protection en avoir un appel qui la blanquea. Le père mourra. On parlait de la longueur de l'intervention tout à l'heure. Donc tu disais pas phrase à phrase, mais là, il y a cette vie. Il y a pour essayer de faire des poches. Non, non, tout va bien, ne te préoccuper. Donc, voilà, bonsoir. Merci bien sûr à la BPI au Centre Pompidou de m'avoir invitée. Merci à ma maison d'édition, Anne-Marie Mettelier. Et merci aussi à vous toutes et tous d'être là cet après-midi. Donc, c'est évidemment un livre qui n'existerait pas sans la mort de ce père, qui va être en fait le début du chemin d'un nouveau récit, et la construction d'une nouvelle histoire qui a été effacée avec des complicités que je qualifierais de patriarcales. Et le père fidèle que vous avez mentionné n'est pas le début de l'histoire. En fait, l'histoire, ou en tout cas ce qui a un rapport avec le passé de la narratrice, c'est quelque chose qui remonte à bien plus loin, qui remonte à ce personnage qui incarnait les valeurs patriarcales, coloniales, racistes, et qu'on lui a présenté comme son héritage et comme l'orgueil de la famille qui est ceci, se retrouve dans son nom. Voilà, un nom qui est un nom blanc et avec lequel, bien sûr, elle va se confronter en étant l'objet aussi de racisme. Et maintenant ? J'aime beaucoup ce que tu disais, c'est que cette voix est la voix d'une fille qui ouvre les caillons de ses parents et à la fois de quelqu'un qui veut savoir et qui commence à devenir un detective de sa propre histoire familiale et de sa vie. Cette voix, c'est une fille herite, elle est la femme, elle est la femme, elle est la fille, et elle a savoir quel est le fonds de sa herite et pour cela il faut aller à l'avant. Parce qu'en le présent, c'est aussi cette voix. C'est une voix qui peut être une voix individuelle, mais qui, peu à peu, va découvrant que c'est une voix collective, c'est la voix de un continent, c'est la voix de la histoire de les personnes appelées mestizas, les personnes marrones, cholas, andino-descendientes. Oui, j'aime beaucoup ce que vous dites, en fait, sur le fait que mon livre est l'histoire d'une enfant qui ouvre les tiroirs sans être vue et qu'en même temps, la narratrice est quelqu'un qui se transforme en détective, détective de ses origines familiales et détective aussi de sa propre vie. Parce que, en fait, cette fille, cette petite fille, elle est blessée et elle doit chercher d'où vient cette blessure. Et en fait, quelque part, elle n'est pas l'épouse de ce père infidèle, elle n'en est que la fille. Donc, pour essayer de comprendre, il va falloir qu'elle remonte très loin en arrière et elle va s'apercevoir que cette blessure, qui est individuelle, au départ, est en fait une blessure collective, est en fait une blessure qui touche tout un continent et où les histoires, en fait, des personnes comme elle, qui sont métisses, des personnes marrons, sont liées. Comment est-ce possible que la histoire d'elle soit déterminée par un homme qui est son père, un homme politique, quelqu'un qui est une personne de laquelle elle est orgulose aussi, mais qui a une double vie. Comment est-ce possible que elle soit déterminée par un homme qui a été déterminée par un homme qui a été appellé, qui a fait grandes choses comme trouver des mapes qui pourraient avoir à Machu Picchu. Et comment escarbar suppon trouver ce autre autre côté oscure de les deux personnages qui la determinent et qui sont hommes en différents moments de la histoire. Mais où est-il les femmes ? Où est-il la mère ? Où est-il la amante du père ? Où est-il la tatarabuele qui n'est pas loin, qui n'est-il n'importe où, qui n'est-il nommé, qui n'est-il n'importe où, qui n'est-il nommé, qui n'est-il n'importe où, que n'importe où, un registre sur sa vie. Le duel sur le père, en réalité, c'est réunir des duelos jamais douleaux, jamais souffrides, parce qu'il ne savait pas la protagoniste que existaient. Et il commence à faire le duel pour cette femme, il commence à faire le duel, sa tatarabelle, Marie-Rodrige, et il commence à faire le duel aussi pour un enfant qui s'apparaît, parce que entre les choses oscures que Charles a fait, en plus, à part d'avoir 5 000 peces de tesoraux pré-colombines à Paris pour la grande exposition universal, il a aussi acheté et acheté un enfant indien, qui voulait civiliser et qui assure qu'il pouvait éducir. Mais malheureusement, les Indiens sont éducables. Oui, comment c'est possible en fait que cette histoire l'ait déterminée ? Son père est un homme politique, dont elle est fière, mais c'est aussi un homme infidèle, un homme qui a une double vie. Il y a cet ancêtre, en fait, qui aussi a fait des choses très bien, comme par exemple, établir des cartes qui permettaient de rejoindre le site du Machu Picchu, mais elle, elle va découvrir le côté obscur de ces deux hommes qui vivent dans des moments différents, dans des temps différents. Mais en même temps, elle va se dire, mais où sont les femmes ? La mère est absente, la menthe est absente, l'arrière-grand-mère est absente, et l'arrière-grand-mère, donc celle qui a porté l'enfant que Charles Wiener abandonne au Pérou. Et du coup, son deuil de son père va réouvrir des deuils qui n'ont jamais été vécus, en quelque sorte. Et elle va être affectée par ces deuils qui n'ont été vécus par personne, et elle va revenir, elle va ressentir en elle-même la douleur qui a pu être celle de Maria Rodríguez, qui était donc cette arrière-grand-mère, qui a eu cet enfant avec Charles Wiener, elle va ressentir aussi la douleur que Charles Wiener, la douleur de l'enfant, pardon, que Charles Wiener emmènera avec lui, quand il quittera le Pérou, un enfant indien, qu'il emmènera avec les 5000 pièces historiques qu'il vole pour les ramener pour l'exposition universelle en France, et il emmènera avec lui cet enfant indigène pour essayer de le civiliser, de l'éduquer, et selon ce qu'il a dit, il a réussi à l'éduquer. Voilà, au moins, les enfants indigènes peuvent être éduqués. C'est intéressant que vous parliez effectivement de la place des femmes, et la place aussi de la narratrice en tant que femme d'aujourd'hui, qui croit, en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu, qui croit avoir eu sa vie en main, pris des décisions, libre aussi, le sentiment de la liberté, même sexuelle, la liberté dans le choix de vie familiale, de vie de couple, et qui là aussi va se poser sa propre question de femme et de condition. Cela dit, pour rester sur Charles Wiener, dont elle lit le texte qu'il a écrit au XIXe siècle, elle va beaucoup se mettre en miroir, mettre son propre récit en miroir avec son propre texte, et essayer de ou se reconnaître, ou s'éloigner de ce qu'il écrit. Et ça c'est un travail que je trouve très intéressant, à tel point que par moment, on a l'impression d'un miroir presque déformant, dans votre propre lecture, et ce miroir aussi de ce siècle, le XIXe siècle, avec des valeurs totalement différentes des nôtres, et on réfléchit avec vous au cheminement qui s'est fait, au cheminement au fil des années, mais au cheminement qui se passe aussi dans la tête de cette jeune fille, avec cet héritage. Oui, il y a une intertextualité, une intertextualité, de sigles, avec une distance de sigles, entre le texte que j'ai écrit et le livre de Charles, c'est partie des documents, dans cette dimension arqueologique et detectivesque que peut tenir la novela, le livre est fondamentale. précisément parce que c'est le livre, c'est un livre-objet d'artiste en la maison familiale de los Wiener, et il y a un mamotretto traducido de mille pages que en realidad yo creo que que la famille n'est pas que j'avais lu que j'avais lu pas trop. c'est possible que nous étions que nous étions tellement de ce personnage si au opening la porte n'est pas, tu peux trouver le livre, par exemple, le livre, le livre, réfiriéndose à les peruanes, réfiriéndose à les indígenas, réfiriéndose de manière absolument raciste, violente et vejatoire, qui me conmocionait, littéralement me conmocionait. Me conmocionait tant comme voir que Charles écrit bien. De fait, Charles était très dénoncé comme scientifique, comme arqueologue, qu'il voulait faire, et pour l'apprécier comme scientifique, il s'appelle noveliste, parce qu'on avait inventé des choses, surtout pour avoir quelque chose d'estrellat. Je pense que c'est le seul point où la narrateur se sentait attrayée par le écriture et par ce texte qui la insulte, la offende et lui remueve violences racistes que elle-même a dû soporter toute sa vie, parce qu'elle est une « cara de huaco » avec un appel « viner », parce qu'en ses vins, il y a la sang du colonisateur et du colonisateur. Oui, je crois que c'est une conversation, cette conversation à laquelle vous faites référence, qui est en fait une espèce d'intertextualité à l'œuvre, puisqu'il y a à la fois le texte que moi j'écris, et puis il y a ce texte qu'a écrit Charles Wiener. Et là, donc, on est dans la dimension d'une espèce d'enquête archéologique aussi. Et ce livre, il est fondamental, ce livre de Wiener, parce que c'était un objet, en fait, un objet qui était vénéré aussi dans la famille, qui avait été traduit. Tout le monde s'en sentait, dans la famille Wiener, extrêmement fier. Et en même temps, lorsque moi je l'ai lue, je me dis, mais enfin, comme la famille ne l'a jamais lue, parce que ce n'est pas possible d'être fier. Et il y a l'épigraphe, en fait, qui est reprise dans le roman. Et on voit bien, en fait, il fait référence, il parle des Péruviens, il parle des indigènes, mais la manière dont il en parle, elle est raciste, elle est violente, et c'est vraiment quelque chose qui me choque énormément. Et du coup, en même temps, il y a, lorsque je lis ce texte, une certaine admiration qui se fait chez moi, pour les qualités littéraires, du texte en question. Et Charles Wiener, pour remettre en cause, en fait, ces qualités de scientifique qu'il revendiquait, d'autres collègues scientifiques l'appelaient le romancier, le littérateur, en fait. Je pense que ce serait juste. Et du coup, c'est que quand la narratrice, en fait, ouvre ce texte, elle ressent à la fois cette admiration, à la fois cette violence qui, quelque part, la laisse sans voix, on va dire, et elle sent bien qu'elle, qui porte à la fois, en fait, sur son visage, les traits caractéristiques de ces indiens wakos, mais qui portent néanmoins un nom très européen, elle sait bien qu'elle a en elle, à la fois le colonisateur et le colonisé, et le côté raciste qu'a Charles Wiener de parler des populations du Pérou, c'est quelque chose, ce racisme, dont elle a également souffert. Charles, la protagoniste, d'ailleurs, c'est, comme tu le dis, c'est un migrante en le présent, d'une ex-colonie en le Reino de l'Espagne. Sa chemin commence quand elle décide de se décoloniser, avec cette parole extraire, mais de quelque chose, c'est romper avec un passé en lequel il voulait blanqueer, et en un présent qui l'invite à être assimilée par ce que l'Espagne offre, comme le sudaca et le bon salvage que tu es, intégrate, ou França, avec ses migrants. Elle resiste, parce qu'elle est dans ce côté de la résistance, en ce moment. Mais, de l'heure, ce n'est pas vinculé avec la identité de Charles. Charles aussi était un migrante, un judéo, en France, en France, en l'Austria, qui avait décidé de blanqueer, qui avait changé l'appelissement, qui avait changé de religion, qui avait changé de nom. Nous savons que la distance entre la victime et le victimeux a veces peut être de un salte, et il s'est devenu en un emissaire, envié au spécial du gouvernement français, tout-pain, et il s'est devenu en un colonial et il s'est devenu en un emissaire, et il s'est devenu en un racisme scientifique, qui avait arrasé, avec des cultures, avec des identités, avec des sensibles, avec des choses simbôlices, avec des choses que signifiquent beaucoup pour la gens. Et cela a formé partie des bases de la construire du museu occidental, en ce moment-là de tesoraux coloniales. Tout ce que l'appelait Charles a aidé à construire le museu des hommes, le museu des trocadères, et maintenant ils sont dans le quebrant-lits, même si la plupart sont dans les sótanos, dans les mazmorras, grâce à leur origen espurial. En fait, la protagoniste mélange, bien sûr, c'est aussi quelqu'un qui est une immigrante, c'est quelqu'un qui vient d'un sud colonisé, et qui s'est installé dans le royaume d'Espagne. Et son chemin commence quand elle décide de se décoloniser, c'est-à-dire qu'au départ, elle a souhaité se blanchir, et finalement, l'intégration que l'Espagne propose aux gens comme elle, qui sont des latino-américains, sont des gens non-blancs, elle la refuse d'une certaine manière, parce qu'à ce moment-là, dans sa vie, elle est dans cette attitude-là, et elle sait bien aussi que cette expérience de l'immigré, ce supposé arrière-grand-père Charles Wiener, l'a aussi vécu, puisqu'il venait d'Autriche et qu'il était juif, et que quand il est arrivé en France, il a changé de religion, et il a changé de nom, et on sait bien quelque part que la frontière entre la victime et celui qui fait souffrir la victime est très, très ténue, et Charles, il va faire un virage à 180 degrés, puisqu'il va choisir de servir le gouvernement français, puissance coloniale, et il va effectivement se rendre à l'étranger, dans différents pays, où il va donc piller des cultures, où il va prendre des objets symboliques, etc., qui sont très importants, et les objets qu'il a ramenés sont des objets qui seront à la base, en fait, de la constitution du musée de l'homme qui est au Trocadéro, et ces objets-là sont maintenant, en fait, au musée du Quai Branly, mais dans les réserves, dues à leur provenance un peu douteuse. J'aimerais qu'on revienne sur ce portrait, Portrait Wako, qui est le titre du livre, qui finalement me fait dire que c'est votre portrait, ou en tout cas le portrait de la narratrice. Il faudra d'ailleurs qu'on parle d'autofiction et de fiction, parce que vous jouez aussi de ça et de votre façon de raconter. Est-ce qu'on est dans un roman ou dans un récit ? Est-ce que la narratrice est proche de vous ? Est-ce que vous comblez des trous par l'imaginaire, ce qui est toujours les questions qu'on se pose dans ce cas-là, mais tout de même, cette question de portrait, Portrait Wako, et de cette femme scindée en deux. C'est comme ça que vous dites, cette femme scindée entre le côté bravo, qui est le côté métissé de couleur noire, et le côté viseur, le côté peau blanche entre lesquelles elle navigue. Cette femme aussi scindée, puisqu'elle est partie vive en Espagne, comme vous disiez, immigrée, doublement immigrée, et puis cette fille scindée par la double vie du père, où elle se pose la question à un moment donné d'être finalement la fille légitime, la fille du couple légitime, alors qu'elle aurait peut-être préféré être la fille bâtarde du couple née d'une passion, finalement passion amoureuse, même cachée. Est-ce que c'est ce côté scindé que vous essayez, sur lequel vous réfléchissez, que vous questionnez jusqu'au bout ? Et finalement, cette question de métissage, de métissage à tous les niveaux. on va dire que en corte serait le métissage à tous les niveaux. de métissage à tous les niveaux. Oui, je voulais que la novele soit, ou que la novele soit, soit déscolonisée en son fond, en son contenu, et aussi en son forme, et que la novele soit un peu de généros fluides, ou degenerée, comme je le dis, que va saltant de gênero en gênero, de l'ençaye à la auto-fiction, de la memoria familiar à la littérature de duelo, de la poesie à les mails. Pour autrement, la protagoniste, la protagoniste, de l'ençaye, a écrit un livre, perdons, la protagoniste cuenta su vida comme si elle était en un patchwork, une mante de pedazos de histoire, que est ce que l'on a la main, que est ce que suele passer avec nos histoires mestizales, que seulement nous arrivent en petits. de l'ençaye, c'est l'importance de construire une memoria, non à partir de la documentation ou de la investigation real, arqueologique, mais à partir de la imagination littérale, une memoria que imagine, que se reconstruit à partir de la imagination. C'est la reescriture que le fait, il tient à faire un huacot-retrat. La sua est une histoire de bastardia ou mestizage, mestizage est une parole un peu eufemistique, precisamente pour parler d'un type d'identité que, en Europe, est un migrante específic, la migrante latino-americana. que les importe à l'espanouis ou 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 à l'espanouis qui ont venu à l'espanouis et les migrants à la France ou à l'espanouis Oui, en fait, avec ce roman, je voulais décoloniser à la fois le fond et la forme. Je voulais que ce soit quelque chose de fluide, quelque chose qui ne corresponde pas à un genre déterminé et qui soit un peu tout à la fois, que ce soit un essai, que ce soit de l'autofiction, que ce soit un livre de souvenirs de famille, que ce soit de la poésie. Et, en fait, cette femme, la narratrice, elle raconte sa vie en faisant un patchwork, en faisant un tissage, en fait, de tous ces petits morceaux qui est clairement ce qui nous est laissé à nous, en fait, les métisses. Et donc, la recherche, cette recherche archéologique, elle va, en fait, se compléter de ce que l'imagination va construire, en fait, avec les morceaux qui existent. Son histoire, c'est celle de la bâtardise, du métissage, mais pour moi, le mot métissage est un euphémisme, en fait. Et la question qui se pose, puisque c'est la situation qui est la sienne, c'est qu'est-ce que les migrants latino-américains sont venus aujourd'hui dire et faire en Espagne et en France. Ça ne va pas être tout à fait la même chose, mais en tout cas, c'est un bon sauvage, en fait. En Espagne, on nous considère comme inoffensives. On est des bonnes sauvages venus là pour épouser des hommes blancs, mais aussi pour être des personnes qui nettoient, mais aussi qui apportent le soin aux personnes qui en ont besoin, les personnes âgées, les enfants. Et ce qui se passe aussi, c'est que d'une certaine manière, on est bien accueillis, mais il y a un vrai racisme malgré tout qui est caché sous de la tendresse et c'est en fait ni plus ni moins qu'un déguisement de paternalisme. Donc, finalement, peut-être qu'on n'est pas si inoffensives que ça et peut-être qu'entre autres, on est venus dire mais rendez-nous l'or. Et bien évidemment, voilà, il y aurait, enfin, la France pourrait aussi se poser la question de ce qu'elle attend, quel est son rapport avec ses immigrés, les gens qui viennent des ex-colonies. Il y a effectivement cette grande question du colonialisme qui court tout au long du livre, mais j'ai lu aussi quelque chose d'un peu plus universel et ce qui fait la force aussi de ce livre-là, Gabriella, c'est la question de l'affranchissement du père, cette question que vous dites aussi, le père est mort avant même d'avoir pu tuer le père, cette expression qu'on a l'habitude de dire et on voit finalement une femme qui n'a pas eu le temps de s'affranchir, de tuer le père et qui chemine pendant quelques jours avec ces questions de l'inquiétude de devenir comme son père et de ne pas avoir réussi à se débarrasser de cette figure paternaliste et ça, c'est une question totalement universelle et c'est la question même qu'on peut se poser même indépendamment de la question du métissage, du colonialisme et autres. Est-ce que c'est aussi cette question-là que vous posez, cet affranchissement et cette question de tuer le père qui nous poursuit finalement toutes et tous? Si, tal vez, non se s'y entend demasiado bien pero el enfoque tampoco es tan psicoanalítico, tampoco es este type de parricidio. De hecho, la protagoniste quiere mucho a su padre, le gustaría que no estuviera muerto, sin embargo, en esa contradicción también de la que hablabas, necesariamente tiene que estar muerto para que ella pueda contar su vida, la vida personal de ser su hija y de... Pero no es el mismo trato que le da a un personaje como Charles mucho más remoto en su existencia, incluso presunto y no legitimado antepasado, con el que sí tiene un ajuste de cuentas, su intento es de demolición total y de hacer el trabajo inverso, si él a fines del XIX había formado parte de este circo de los horrores que eran las grandes exposiciones universales donde se mostraban los grandes avances, progresos humanos de Occidente al lado de zoológicos humanos donde estaban mostrados como animales las personas provenientes de las colonias, ella quiere hacer la operación de exponerlo a él y de exponer a gente como él y en realidad de exponer a Europa y en realidad de exponer a Francia, Francia es la enemiga del libro, eso es así, igual es un enemigo demasiado grande para mí, pero si me preguntas si hay un antagonista, si alguien quiere matar la protagonista y está iracunda y con el cuchillo levantado para atravesarlo es este país. Me gusta la manera que tienes de provocar. Je ne sais pas si j'ai franchement bien tout bien compris dans ce que vous disiez, en tout cas ça me paraît pas voilà c'est pas aussi plique analytique que ça dans le livre elle aime énormément son père cette narratrice et en même temps bien évidemment elle aura besoin qu'il ne soit plus pour pouvoir raconter sa vie mais en même temps la personne contre laquelle vraiment en fait à qui vraiment elle demande des comptes à la personne qu'elle veut totalement démolir écraser c'est Charles Wiener il est bien évidemment beaucoup plus loin qu'elle c'est son ancêtre mais c'est supposément son ancêtre puisque la filiation n'a pas été réellement prouvée et évidemment cet homme a participé à cette espèce de grand cirque qui se réalisait lors des expositions universelles où on montrait d'un côté les dernières avancées de la science et d'un autre côté des zoos humains où on exposait comme des animaux des gens qui venaient des territoires enfin des colonies des différents pays et elle ce qu'elle veut faire en fait c'est l'exhiber lui en fait et en fait ce faisant il est évident aussi que le grand ennemi du livre c'est la France alors peut-être pour moi c'est un ennemi un peu un peu important un peu grand mais s'il y a quelqu'un en fait d'une certaine manière contre lequel elle est très en colère et qu'elle poignarderait avec plaisir c'est effectivement ce pays le livre d'ailleurs démarre à Paris démarre à Paris où la narratrice découvre cette pièce consacrée à tout ce qu'a apporté Charles Wiener ici et c'est un peu une pièce à la gloire de ce Charles qu'on a présenté même au sein de sa famille comme ce grand explorateur ce grand chercheur etc et ça commence à Paris que vous allez déconstruire ce livre et finalement une déconstruction d'une image de quelqu'un qui a fasciné beaucoup et vous déconstruisez ça en même temps que vous déconstruisez toujours à mon avis d'autres images on est sur un miroir totalement déformant cassant et ce livre ne raconte que ce vertige là en seulement 160 pages d'une tentative de déconstruction d'une personne qui a été et qui d'ailleurs a aussi fasciné votre propre famille ou la famille de la narratrice qui était très fière de descendre de cet homme là aussi qui a exercé une fascination sur votre famille et sur toi aussi c'est un certain niveau je vais poser une autre question qui est sur la question de la fiction c'est quand même un des sujets aussi des fractions sur la place de la littérature et du réel dans la littérature vous dites à un moment donné vous questionnez l'autofiction la narratrice dit qu'on lui a souvent posé la question puisqu'elle est elle-même journaliste et écrivain de pourquoi elle passait son temps à se mettre à nu dans ses écrits je vous retourne la question finalement quelle est la place de la poésie de la littérature dans ce texte là la part politique et la part d'autofiction de la littérature quelle est la partie de la littérature et quelle est la partie de la fiction de la littérature bon non sais si peux dire que c'est chaque chose mais si peux dire que tout c'est la réflexion sur la propre écriture autoficionale c'est-à-dire c'est-à-dire quelque chose de metaficion c'est-à-dire la histoire la novele inclut sa propre critique je crois que une bonne partie du livre se dedique à essaye parce que de quelque manière c'est aussi ma voix une voix un peu traumatisée du monde littérale et qui se décholent à travers du humour donc les parties plus essayistes où sont mes ideas sur la littérature la écriture et la autoficion se décholent elles sont pleines de contradiction de paradoxe sont choses boutades provocadoras que he venido escuchando pour être femme et pour être escriteure et pour être indienne ou emigrante ou latinoamericana et aproveche pour coller tout ce parce que en réalité la écriture et la idée du relâtre est traversant tout le livre et tous les personnages la madre escribe una carta el tatarabuelo tiene un libro el padre es un periodista escritor la protagonista es otra cronista que escribe periodismo literario es decir que la conversación sobre la literatura la reflexión sobre la escritura precisamente intenta plantearse también desde una perspectiva descolonizadora es decir ahí se cuenta también la historia de unas voces y de una escritura que ha sido oprimida y que en ese momento decide contarse como quiera y eso parte de escribir una novela como dije degenerada en la que no está aceptando el mandato en el que tiene que escribir en un género que se espera de ella que sea literaria que se espera de ella que la autoficción ese tipo de autoficción que los escritores y el canon consideran literario y de eso se rie la protagonista de toda la novela ¿no? Oui je crois que toutes ces choses elles y son je serais pas capable de vous dire là y a ça là y a ça mais bien sûr dans tout le livre en fait une véritable réflexion sur ce qu'est la fiction en fait le livre il est métafictionnel d'une certaine manière et il y a la question de l'écriture bien sûr à divers degrés et il y a aussi ma voix en plus où il y a quelque part une tentative d'essai pour questionner tout ça questionner ce qui est le récit ce qui est la fiction et on va retrouver en fait tout ça c'est plein de c'est plein de paradoxes et la manière en fait dont souvent elle s'en sort c'est c'est à travers une certaine ironie il y a des tas de choses qui lui ont été opposées parce qu'elle est indienne parce qu'elle est latino américaine parce qu'elle est femme et j'essaye en fait de remettre tout ça ensemble et il y a la question de de la relation en fait relater quelque chose donc la mère écrit une lettre le père était journaliste la protagoniste est quelqu'un qui écrit de la non-fiction enfin voilà il y a toute cette conversation en fait sur ce qu'est ce qu'est l'écriture ce qu'est l'acte d'écrire ce qu'est le résultat de l'écriture et du coup tout ça ce que j'essaye de faire aussi c'est de décoloniser tout ça et quand je dis décoloniser pardon c'est que toujours il y a l'idée que elle a envie dans ce livre de raconter les choses comme elle le veut et non pas comme on lui demanderait de le faire en respectant certains canons certains styles et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'une littérature dégenrée c'est à dire ne pas accepter de correspondre à un genre qui soit l'essai qui soit la fiction qui soit l'autofiction voilà il y a une tentative de prise de liberté et vous écrivez aussi que la vie entre dans la littérature et inversement la littérature entre par moments dans la vie vous avez une belle définition de ce que c'est pour vous écrire en tout cas pour la narratrice qui est une définition qui part du père là encore qui dans sa double vie mettait un bandeau sur l'oeil et sa maîtresse ne l'a connu qu'avec ce bandeau et vous dites j'envisage l'écriture de la même manière comme le mouvement qu'on a de mettre ou de retirer le bandeau est-ce à dire finalement que c'est ce jeu entre son double et soi cette recherche-là entre fiction et non-fiction expliquez-moi un peu plus cette définition que vous donnez sur ce mouvement-là entre mettre et retirer le bandeau dans l'acte d'écrire est-ce que vous avez cette définition de ce mouvement de poner et quitter de se bon le père a un disfraz le disfraz comme le disfraz dans le livre plus stupide que peut existir il y a un parche dans l'oeil et croire que ainsi va à être disfrazé et cela lui permet de tenir cette vie de enmascarade cette double vie de la vie vous devez le lire parce que sona très verosimil mon livre a beaucoup de choses de fiction et beaucoup de choses de real et difficilement la personne me croire que justement ce data est-ce que c'est me pareció que le parche le pensant que le père a un disfraz et que se posait le parche pour être dans la autre famille et se le retirait pour être avec notre famille de quelque sorte il pouvait se convertir en une image effective pour parler de la fiction précisément la 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 una escritora de no ficción pero desde que descubre el parche porque eso se lo revela su la otra mujer de su padre empieza a imaginarse con ese parche a jugar con él de alguna manera a convertirse en él a travestirse en él y y encuentra eso que que c'est la estratagema de la littérature. Poder mirar a veces solo con un ojo y tener otras vidas y vivirlas. La ficción del padre es la mentira del padre. Y la ficción de la hija, el disfraz de la hija, al menos ella se propone que sea más bien un desnudamiento, un desenmascaramiento. Quiere hablar con verdad. Y por eso, respecto a la vida que tiene el padre, que es una vida de mentira y de doble vida, la hija opone un tipo de vida que de pronto descubre en las teorías relacionales de las no monogamias un lugar donde puede ser, puede conciliar, por un lado, la vida sexual, libre, para amar, etcétera, que le gustaría y al mismo tiempo sin mentir a las personas que ama y cree que ha encontrado la clave y que por fin se va a resolver todo el asunto. pero, un enorme pero, no es como creía. no es como creía, no es como creía, él había un déguisement, como lo ve en el libro, él ha esta especie de bandeau qu'il met, qu'il met sur l'oeil y él ha el sentimiento que, con el que se met sur l'oeil, él met el bandeau, él ha ese bandeau sur l'oeil cuando él está con su amante y su segunda familia y él no ha el bandeau cuando él está con nuestra familia. Entonces, hay muchos, el libro, muchas cosas que son reales, muchas cosas que son fictionales, bueno, eso es verdad, los hombres tienen mucho mal a creer que eso puede ser verdad, pero es verdad. Y, este bandeau sobre el el dono en realidad la posibilidad al padre de creer que, como así, él podía tener dos vies paralelas, es una imagen que le permitía de pasar un poco en una parte ficción. La filla, ella escrit de la non-fiction y a un momento de la non-fiction y a un momento que descubre en fait, ce bandeau, évidemment, ella no conoce la existencia, es la amante de su padre que va lui hablar de eso, de su bandeau y a un momento de la non-fiction y a un momento que ella s'imagina con ese bandeau ella s'imagina ayant a la fois étant presque devenant presque son père d'une certaine manera y se travestissant en son père et c'est le stratagème de la littérature qui permet par exemple de ne regarder qu'avec un seul oeil ou qui permet d'imaginer d'autres vies et de les vivre en fait. donc pour le père la fiction c'est un mensonge ou le mensonge c'est la fiction mais la fille elle, elle décide de de démasquer tout ça et de n'aller que vers ce qui est ne pas mentir en fait s'affranchir du mensonge donc la vie du père c'est le mensonge et la vie de la fille c'est décider de ne pas mentir et elle va croire elle elle croit avoir trouvé en fait dans la la non monogamie affichée et vécue la manière de concilier en fait sa liberté la vie libre comme elle la souhaite et l'absence de mensonge et en ayant en fait cette vie non monogame de manière totalement ouverte pour elle et pour ses partenaires elle pense vraiment qu'elle a trouvé la clé trouvé la solution mais et c'est un énorme mais elle 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 a migrée avec son su mire peruano racialis comme elle à paris mais à l'Españe d'Almodóvar Et elle a rencontré une femme jeune, blanche, blanche, délicate, qui la veut libérer. Elle veut que se libère plus. C'est le féminisme, libérate. Elle veut devenir poliamorosa. Et la consigne. Et la protagoniste de la novela, la Gabriela de la novela, elle ne peut pas croire. C'est incroyable ce qu'elle est passée. Elle perdure de la blanche. Elle se sentie colonisée par ce amour, par ce nouveau désir. Elle fait en pieces la famille traditionnelle, la vie traditionnelle. Elle met tout de tête dans cette relation diversifiée, libre, pour, de pronto, estrellarse. Descubrirse comme une celopata. Descubrirse, elle-même, comme quelqu'un qui veut coloniser. Comme une colonisadeur du corps de la autre. Descubrir en elle, au père. Descubrir en elle, à Charles. Descubrir en elle, toutes les choses que elle-même avait señalé. Les vrais ont pas la tête à la möchte. La liberté de la santé. Descéramenté... As se AkUT, les demandés... ...enavance, pourquoi ils ont dit... Comment dans le classe. Comment la tête avec la couette. Comment je sais mes outro cas ? C'est sûr que je m'enroure de l'eau ou soort Maître. Parcana, etc. Oui, et en fait, la narratrice, elle a immigré, alors non pas en France, en Espagne, avec son mari qui est péruvien comme elle et qui est aussi non blanc. Et elle va rencontrer une jeune femme lesbienne, blanche, mince, et qui veut la libérer, en fait, et donc qui va essayer de la séduire, parce que le féminisme, souvent, c'est ça, c'est cette injonction « libère-toi ». Et elle va y arriver, en fait, et la Gabriela, narratrice du bouquin, va être éperdument amoureuse de cette jeune femme blanche. Et elle se sent, en fait, complètement, elle se sent colonisée par ce désir, en fait, et avec cette idée de relation différente, ouverte, divers, cette manière qu'elle avait pensée d'avoir un couple différent, d'avoir une manière d'élever des enfants différentes, etc. Elle se retrouve face à sa jalousie, qu'elle trouve pathologique, c'est une jalouse pathologique. Elle veut coloniser, pardon, coloniser cette jeune femme blanche, et là, avec horreur, elle découvre que tout ce qu'elle a voulu dénoncer chez ce supposé ancêtre, tout ce qui lui pesait, est là, en fait, et devant elle. Donc, il va falloir, et elle se retrouve, en fait, piégée dans cet amour, cette attirance, cette attraction sexuelle, pour le canon de ce qui doit, normalement, nous attirer, c'est-à-dire le blanc. Donc, c'est un peu Charles Wiener, « Faut-moi la paix », oui. C'est-à-dire, en le siècle XIX, Charles avait essayé de civiliser à un enfant indien, indique, il avait re-éducé, il avait enseigné francès, et en le siècle XXI, une espagnola était aussi essayé de re-éducir le deseo et les affections de cette femme. En ce moment, la protagoniste découvre que, comme elle ne est blanche, elle ne va aller à un taller de cerámique, mais que elle va à un taller de descolonisation du désir, pour investiguer ce qui est passant avec sonreur, pour découvrir que tan programmable était sonreur pour le blanc, pour le blanc, pour le doux, pour le normatif, quelque chose que elle n'a jamais rencontré en elle, parce qu'elle, elle, elle, elle a souffrir, beaucoup de fois, la violence raciste, normative. Et ainsi comme il y a des activités pour les feuilles indiens ou les feuilles negres, elle a accès à un taller de descolonisation pour les feuilles blancs, une espèce d'alcoolisme anonimiste pour essayer de ne pas de feuilles blancs, un sujet important dans sa vie. Oui, au XIXe siècle, Charles Véner, il va emmener un enfant indigène avec lui, il va le ramener en Occident, et il va l'éduquer, il lui apprendra le français, etc. Et au XXIe siècle, il y a cette jeune femme espagnole qui veut, en fait, rééduquer aussi le désir et les affects de cette femme, la protagoniste, qui n'est pas blanche. Et donc, comme elle n'est pas blanche, elle ne va pas aller faire un atelier de céramique, elle va se décider à suivre un atelier de décolonisation du désir pour essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe avec son désir et pourquoi est-ce qu'elle éprouve du désir pour le blanc, le mince, ce qui est en fait la norme. Et elle a souffert du racisme, elle a souffert de ne pas être dans cette norme-là, et du coup, elle va, donc, suivre cet atelier de gens qui souhaitent baiser les blancs, voilà, et pas les noirs, un peu un groupe qui ressemblerait aux halconiques anonymes, en fait, pour arrêter d'avoir envie de s'envoyer en l'air avec des blancs. Et c'est un thème très, très important dans le livre. Effectivement, c'est très important dans le livre, et comme quoi la boucle est loin d'être bouclée, et comme quoi l'histoire aussi se perpétue et continue. Merci beaucoup, Gabrielle Aviner, Portrait ou Éco, aux éditions Métellier. La question des femmes, la question de la place des femmes va continuer tout à l'heure, on est même un petit peu en retard, sur la scène centrale avec Camille Froidométrie, Rime Batal et Lorraine Malka. Pour vous, vos livres sont juste à la sortie de cette salle pour les dédicacer. Merci infiniment, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada